Jeudi midi dans cette émission, j'ai fait une chronique qui rendait hommage au travail des infirmières. Cette chronique a été vue 4 millions de fois sur la page Facebook d'Europe 1. Elle a été partagée 139 000 fois et vous nous avez envoyé plus de 3547 commentaires. Évidemment, on ne va pas les lire parce que sinon je rends l'antenne à fin de 2h. Tout d'abord, merci de tous vos merci. Grâce à vous, je sais que les internes sont épuisés, les chefs de clinique débordés, les personnels administratifs submergés et que les conditions de travail de tous se sont dégradés. Bref, vous faites comme vos patients, des journées de malades. Alors des aides-soignantes nous ont écrit, il y a Émilie qui nous écrit. Avec nos collègues infirmières, nous travaillons ensemble, en binôme il me semble. Il serait bon de parler de nous, les petites mains. Dis donc, Émilie est la même voix, Christine Béroux. Alors les infirmières ont tenu à nous apporter des précisions sur leur rémunération. Ainsi Céline, jeune infirmière, nous signale qu'elle touche une prime de contagion de 10 centimes par jour et une prime de chaussures de 2,70 euros par mois. Effectivement, à raison de 2,70 euros par mois de prime de chaussures, il faut 200 ans pour s'acheter des loups boutins. Mais ce qui inquiète le plus les infirmières et les soignants, c'est la dégradation des conditions de travail. Alors il y a Cécile qui nous dit. Je veux soigner avec mon cœur et ma tête et on nous demande de soigner avec des chiffres. Et Aurélie nous raconte, on aime notre métier, mais devoir passer plus de temps devant un ordinateur plutôt que de tenir la main d'un patient, c'est ça qui nous tue. Et Alex nous dit. Le véritable souci, c'est que personne ne dit à un soignant, est-ce que ça va ? Et Cyril qui proteste. On est tous bien conscients que le social et la santé est en train de se barrer en sucette au profit du capital. Quand est-ce que les Français vont réagir ? En tout cas, tous et toutes vous dites que ce métier vous donne de belles émotions. Geneviève qui nous dit. Mon plus beau cadeau est un sourire vrai, un vrai moment de rire avec mes patients. Ou Gisca qui nous écrit. Le sourire des enfants et de leurs parents à la fin d'une hospitalisation, ça n'a pas de prix. Alors, il y a aussi des patients qui nous ont écrit pour remercier les soignants. Daniela, par exemple, qui nous dit. Les infirmières sont admirables. Elles viennent chez moi tous les jours et me rendent la vie plus douce. Elles sont des gens descendus du ciel. Et je voudrais aussi rendre hommage et remercier les auxiliaires de vie. Leur travail et leur dévouement sont remarquables. Alors, elle aussi, c'est vraiment admirable. Un grand et chaleureux merci. Gauthier nous a dit bravo à elle. Un jour sans infirmière, c'est toute la société qui perd son sens. Et Moussa qui nous dit merci aux infirmières parce que ça pique et ça guérit. Enfin, j'ai eu un message personnel de Julien qui m'écrit. Euh, vous êtes en rouge la plupart du temps. Je vous verrai très bien en blouse blanche. Oui, alors, on se calme, Julien. On essayera de parler bientôt d'une profession, elle aussi sous-estimée, qui soulage les gens, les producteurs de films. Non, je voudrais juste terminer en racontant une petite scène qui a eu lieu il y a une dizaine d'années dans un hôpital du Havre. J'avais un proche très mal en point, en soins intensifs. Une infirmière est rentrée dans la chambre, vérifiait les perfusions et elle a dit « Il va falloir arrêter de me draguer comme ça, sinon je vais en parler à votre femme et… » Et tout le monde a souri dans la chambre. Tout à coup, l'atmosphère était moins lourde. Même le mourant a esquissé un sourire derrière ses perfusions. Alors, merci à cette femme pour le rayon de soleil qu'elle nous a donné ce jour-là. Elle n'était pas obligée, mais elle l'a fait. Les candidats aux présidentielles nous parlent tout le temps de lutte, lutte contre le terrorisme, lutte contre le chômage, lutte contre la discrimination, mais personne, absolument personne, ne parle de lutter pour améliorer les conditions de vie à l'hôpital. Alors, le fait que cette vidéo ait été partagée tant de fois montre juste qu'il y a un mal-être des soignants et des soignants plus heureux, ça ferait des soignés mieux traités et c'est toute la société qui gagnerait. Alors, si jamais un candidat à la présidentielle nous écoute, on ne sait jamais, on tient à sa disposition les 3500 mails qu'on a reçus. Les soignants nous piquent, ce n'est pas toujours très bon, mais ça fait du bien. Merci de nous avoir dit merci, c'est bien parfois de se sentir un peu utile.